Je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé ? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que deux navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont enverrées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant. Parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà dix fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe. Et je dois être idiot parce que je n'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe ? Si on prend songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise les élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais il y en a eu une. C'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Le Hamas a eu 56%. Le cher président palestinien non-élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a destitué le premier ministre qui avait 56%. Et il a nommé un type qui en avait 2%. Alors là, on se dit, bon, ça, c'est un mauvais arabe. Il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui, le bon arabe. Et ceux qu'on a bombardés, c'est les palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère. On peut dire, par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire, oui, le Hamas sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre corps avait lancées, je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables. Et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, je me suis dit, ça, c'est des bons arabes. Non, les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Et elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, ce n'étaient pas les bons arabes. Les bons arabes, c'est par exemple l'Arabie saoudite où il est interdit à une femme d'aller faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais... Mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le deux poids et deux mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme. En principe, un bon arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance. Il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lequel on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a... Bon, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, ah non... Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement. Dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brezhinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les Etats-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les Etats-Unis. Et donc, le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression. On nous dit qu'Adhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves. On nous dit qu'il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. On ne les voit pas à la télévision, c'est sûr. Voilà. Et on n'a pas ces choses. Donc, on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Collomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a une heure. Non, ça a changé alors. Oui, ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'est il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi a fait des choses. C'est certainement un peu un tendre. Et ce n'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même. Au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés, des vieillards. Et ça, dans quelques jours, on va le voir. Il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen ? Il y a des massacres épouvantables, des manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés. Et qu'est-ce qu'on fait ? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors, je m'excuse. Si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, eh bien, je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fat. Et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Évidemment, c'est celui-là, c'est leur ami. Il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis. Et celui-là, il pourra traiter les femmes en esclaves, commettre des tortures, du terrorisme. Celui-là, on ne lui fera rien parce qu'il dira toujours merci aux États-Unis et à M. Sarkozy. Merci. Bah oui. Écoutez, quand la jeunesse tunisienne est en délégance contre Ben Ali en disant qu'on en a marre que ce type se remplit les poches et de sa répression et de ses violences, à ce moment-là, que fait votre ministre ? Elle propose ses flics pour aller aider à matraquer les manifestants. Si vous voulez me faire dire que le gouvernement français... Et Ben Ali, la France, je m'excuse, l'a protégée jusqu'au pied de l'avion qui l'emmenait. Et là, tout d'un coup, vous me dites que... Et Kadhafi est allée trop loin. Non, 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 vous me dites que... Kadhafi est allée trop loin. Je vous laisserai parler, mais si vous voulez me laisser gentiment terminer. et vous dites des choses incroyables et d'une simplicité biblique. Oui, je dis des choses qui ne sont pas à la télévision tous les jours comme ce que vous avez dit. Moi non plus, je ne suis pas à la télévision tous les jours, je vous rassure. On ira plus vite si on ne va pas ensemble. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps pour que ça puisse être expliqué aux gens. Après tout, ce sont des choses qu'on ne dit absolument pas dans la journée de télévisée. Donc, je voudrais quand même dire une chose. Votre gouvernement qui protège... Mais c'est aussi le vôtre, en fait. Oui, il est belge. Vous êtes belge. Pardonnez-moi, j'ai l'idée. Vous n'avez rêvé. Et si on veut aller au fond des choses, si vous ne coupez pas, je pense que le spectateur aura plus de chances de se faire l'idée des deux positions. En fait, les États-Unis et la France ont essayé de protéger Ben Ali et Boubarak jusqu'à la dernière seconde. Et le cas d'Aqadhafi est légèrement différent parce que, oui, c'est un dictateur, oui, c'est un corrompu, oui, il y a des comptes en Suisse. Mais d'un autre côté, il a nationalisé le pétrole et là, il a déplu à Exxon, à Total et à BP. Il a soutenu les Palestiniens et là, il a déplu aussi. Et ce qui se passe... Vous ne connaissez pas l'histoire. Un temps arabe, on ne le soutient pas du tout. En Tunisie et en Égypte, on a essayé de mettre des sous-fifres à la place de la même chose. On change deux, trois figures, d'ailleurs mourantes, pour que rien ne change sur l'essentiel. Et en Libye, je pense, comme il a été dit, qu'il y a un soulèvement populaire, il y a des aspirations, effectivement. Évidemment, il y a aussi une guerre civile provoquée, armée par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Et on veut un changement de régime parce qu'il y a une chose que les États-Unis craignent énormément. C'est que si vous avez la Tunisie, l'Égypte qui continue à évoluer, la Libye qui forme un ensemble opposé aux États-Unis, opposé à Israël, mais là, on est dans les véritables buts de guerre de toute cette histoire-ci et de cette guerre en Libye. Un, c'est le pétrole. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Comme en Irak, c'est une guerre pour le pétrole parce qu'il s'agit de contrôler le pétrole partout, qui rapporte énormément. Et deux, il s'agit de bloquer le monde arabe qui est en train de dire que ce pétrole, au lieu qu'il aille dans les poches de Total et de Chevron, il pourrait servir à ce qu'on fasse comme Chavez ou comme Évo Morales un développement social avec l'éducation, des soins de santé gratuits pour tout le monde, un travail pour tout le monde, que le pétrole soit utile et pas comme vos amis le roi Fahd et les émirs du Qatar qui construisent avec le pétrole des tours de 600, 700, 800 mètres dans lesquels une suite, ça coûte 20 000 euros la nuit et ça sert à quoi ça pendant qu'il y a des crimes de la faim partout dans le monde arabe ? Oui, il y a quand même deux, trois choses sur lesquelles il faut être clair. On dit comme si ça semblait normal, naturel, on va changer de régime. C'est illégal au regard du droit international. On a le droit d'intervenir pour défendre un pays victime d'une agression. Pas pour, dans le cas d'une insurrection armée, dire qu'on soutient un tel camp à la place de tel autre. si on commence à autoriser n'importe quel pays à intervenir sur ce genre de choses. Demain, la Russie va dire « Ce qui se passe au Bahreïn, c'est dégoûtant. Moi, j'interviens et je change de régime au Bahreïn. » Et la Chine va dire « L'Arabie saoudite, ça ne me plaît pas. » Je prends des hypothèses théoriques pour qu'on se rende compte que c'est ridicule. Deuxièmement, je voudrais dire ceci. Il y a quand même une prétention des maîtres du monde européens et des États-Unis à dire « C'est nous qui savons ce qui doit se passer là et là. » Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que René Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables, comme Nali et comme Moubarak. Et par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'Européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça, c'est un gros média mensonge. Parce que non seulement la Chine, la Russie, l'Allemagne ont voté contre, mais quand vous regardez l'Amérique... La Chine, c'est abstenue. Quand vous regardez l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit « On soutient la proposition de médiation de Chavez. » Je rappelle que si vraiment le but qu'on avait c'était d'empêcher des massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte, Chavez avait fait une proposition de médiation soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine. Et on l'a refusé. Pourquoi ? Et il se passe la même chose à chaque guerre contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan. Il y avait chaque fois des propositions négociées. Et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés. Et effectivement, on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole et de garder la place d'Israël dont on ne parle absolument pas. Et plus loin, c'est que toute l'expérience historique, alors il y aurait vraiment une sorte de miracle, une épiphanie démocratique qui nous tomberait dessus. À chaque fois qu'il y a eu des interventions pour la démocratie, ce qui a été semé, c'est le nationalisme et la haine. Depuis Napoléon, nous devrions savoir ça. Nous avons deux siècles de recul le dernier nous. Nous n'avons pas un seul exemple, je dis bien pas un seul exemple qui puisse démontrer le contraire. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'histoire inverserait son cours, les mécanismes seraient mis cul par-dessus tête et la démocratie jaillirait des cratères de bombe ? Je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut intervenir par rapport à cette situation peuvent se dire deux choses. La première, c'est que chaque guerre précédente nous a été vendue avec ce qui s'est avéré par après, un média mensonge, comme vient de le dire Rony Broman. Donc, est-ce que les médias qui nous ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan et sur toute une série d'autres encore, chaque fois qu'il y a une guerre, est-ce que cette fois-ci, par quel miracle, ils diraient la vérité ? La deuxième chose, c'est que vous êtes, je trouve, un peu léger en disant qu'il faut bombarder. Pour avoir été en Irak et en Yougoslavie, je vois les conséquences, je vois ce que ça veut dire comme souffrance pour des populations. Je pense que les Français et les Européens doivent se poser la question. Est-ce que j'accepte qu'on bombarde en mon nom ces populations ? Et est-ce que dans tous les pays où l'Europe et les États-Unis ont bombardé, est-ce que ça va mieux maintenant ? En Irak, il y avait dans les années 80... Repartez pas, repartez pas, parce que j'ai terminé vite, Michel Collot. Si on ne m'interrompt pas, ça ira très vite. En Irak, le pays avait été libéré de l'analphabétisme dans les années 80. Maintenant, vous avez 40% d'enfants qui ne vont plus à l'école et vous avez un Irakien sur six qui est analfabète. En Afghanistan, trafic de drogue a explosé. Au Kosovo, c'est devenu la plaque tournante du trafic de drogue, du trafic de femmes vers l'Europe, etc. C'est pire parce que les États-Unis et l'Europe ne sont pas la solution à ces problèmes. Ils sont généralement la cause. Ils sont le problème eux-mêmes.